On va parler de la carence en fer, qui est une des carences qu'on retrouve le plus. Et on me pose souvent des questions à ce sujet, comment le mécanisme s'opère, comment résorber la carence. On verra dans cette causerie les causes possibles, les interventions possibles et les solutions possibles au fait d'endiguer la carence en fer. Donc on va déjà rappeler que le fer c'est un oligo-élément qui est essentiel pour l'organisme, dans le sens où il participe assez activement à la fabrication des globules rouges, et qui contribue aussi au transport de l'oxygène par l'hémoglobine, l'oxygène étant un élément absolument vital pour le maintien de la vie. Le fer est une des carences qui est la plus gaieté, en toute logique. Si on est en large déficit de fer, on risque l'anémie, donc ça correspond à une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang, ce qui est fort préjudiciable. L'anémie fer y prive, elle survient en raison d'une carence en fer, or le fer se lie au pigment M de l'hémoglobine, qui on l'a vu apporte l'oxygène aux cellules. Cette anémie, elle a plus souvent constaté lors de pertes de sang aiguë, lors d'une blessure, ou alors chronique. Souvent, ce sera les règles chez la femme, mais ça peut être d'autres choses, mais c'est généralement comme ça. C'est pour ça que souvent, ce sont les femmes qui peuvent être le plus touchées par ces écoulements sanguins chroniques, et généralement trop abondants. Mais ça peut être aussi un manque de fer présent dans l'alimentation consommée par la personne, puisqu'on ne peut pas synthétiser le fer. Donc on est obligé d'avoir des apports externes pour couvrir nos besoins en fer, et donc de le puiser obligatoirement dans les aliments. Plus rarement, cette carence peut être attribuée à des problèmes d'utilisation de fer dans la fabrication de l'hémoglobine, mais là on est sur des événements pathologiques, je dirais même presque génétiques, donc ce n'est pas quelque chose qui sera significatif dans ce qu'on va essayer de détailler. Mais on va noter quand même dès le départ que l'anémie est un manque d'hémoglobine dans le sang, et pas nécessairement, et c'est là-dessus où j'insiste, pas nécessairement un manque de fer. L'anémie se caractérise par une diminution du nombre de globules rouges dans le sang, ou de leur teneur en anglobine, et donc là, au niveau symptomatique, ça va se manifester très souvent par de la fatigue, un teint plutôt pâle, et un essoufflement prononcé rapide à l'effort. Alors là, je parle de la carence en fer, mais tout simplement parce que c'est la carence qui est la plus répandue à travers le monde. On estime que 30% de la population mondiale souffre d'anémie, ça c'est les chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, et la moitié des cas seraient attribuables à une carence en fer. Donc c'est surtout dans les pays en voie de développement qu'on va retrouver ça, et ça va toucher surtout les enfants des pays qui ont des ressources limitées, c'est-à-dire les pays pauvres. Mais si elle touche les enfants des pays pauvres de manière particulière, dans les pays riches, beaucoup de personnes peuvent se retrouver confrontées à être apparemment, on insiste sur le mot apparemment, déficients en fer. Alors face à cela, plusieurs pays comme les Etats-Unis, le Canada, mais ça arrive aussi en France, plusieurs pays vont enrichir certains produits alimentaires, comme les céréales du petit-déjeuner, en fer. Donc on va mettre du fer dans les préparations, de la même façon que depuis quelques dizaines d'années, on enrichit les aliments, notamment du petit-déjeuner en calcium, on voit de plus en plus d'aliments enrichis en fer, parce que c'est une carence répandue. Alors dans les deux cas, qu'on soit issu d'un pays pauvre, ou qu'on soit dans un pays riche, on souffre d'un même mal, mais les causes de ce mal diffèrent très largement. Alors on va voir les différences, que c'est ça qui nous intéresse grandement. Qu'est-ce qui peut varier ? Déjà on peut dire qu'il y a très probablement un déficit en fer dans les cas d'anémie, mais que dans la majorité des cas, ça ne témoigne pas qu'il n'y a pas suffisamment de fer dans l'alimentation de l'individu. Je vais appuyer là-dessus longuement, je vais détailler longuement, parce que c'est une fausse idée, c'est une bizarrerie. C'est en effet une carence très observée, là où l'humain n'a jamais eu autant d'abondance alimentaire autour de lui. Donc c'est une question intéressante de se dire comment ça se fait qu'en vivant dans une période d'abondance, on puisse être déficient en fer, qu'on retrouve en grande présence dans les aliments. On la retrouvera surtout chez des gens qui ont l'opulence autour d'eux, et donc tout l'objet de notre réflexion et des conseils qu'on va essayer d'avoir, ce sera de comprendre les mécanismes dans les pays riches, où avant on souffrait, avant d'être riche, on souffrait de pathologies de manque, « Aujourd'hui, en ayant une alimentation de choix est abondante, on peut souffrir d'une carence aussi prononcée qu'un allégaux élément vital comme le fer. » Donc on va s'appuyer là-dessus, on ne va pas parler des carences par manque, puisque là il suffira juste de dire « manger suffisamment ». Non, c'est comment la carence peut se manifester chez quelqu'un qui mange normalement. C'est ça toute la réflexion. Parce qu'on constate dans la plupart des cas, des individus qui sont carencés en fer, qu'il y a un surplus de fer dans l'apport au niveau de l'alimentation. Si on regarde la JIR, donc les apports journaliers recommandés, les personnes sont tout à fait dans des consommations satisfaisantes. Donc ils sont censés subvenir aux besoins de leur propre organisme, mais pour autant, il y a un manque de fer. Mais la plupart du temps, les conseils nutritionnels venant d'experts médiatiques, ou de médecins mal formés, ne seront pas efficaces, parce qu'ils sont la plupart du temps érigés sur des vieux enseignements, ou de mauvais paradigmes biologiques. Donc il convient de chercher ailleurs une meilleure information. Tout d'abord, pour commencer, on va noter et rappeler qu'il existe trois types de carences, de manière générale, autre que le fer même. Donc le premier type de carence, on l'a vu, c'est de source alimentaire, donc simplement par déficit d'aliments consommés. Je ne consomme même pas suffisamment de fer dans mon alimentation, donc c'est normal que je sois carencé, puisque mon corps ne peut pas le synthétiser. Le deuxième type de carence, c'est la carence d'assimilation. Donc là, c'est par difficulté à être récié, éliminé par la cellule, pour x, 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 ou x raisons. Le dernier type de carence, c'est la carence par restitution, généralement dû à une pathologie lourde et ou génétique du foie. Donc ce qui nous intéressera le plus, nous, c'est la carence d'assimilation, le deuxième point, qui est un fondement essentiel, parce qu'on entend souvent ça, vous ne fixez pas le fer. C'est un verdict qui tombe froidement, pour lequel on a rarement des explications, et encore moins des solutions, si ce n'est une supplémentation systématique, qui ne résout pas le problème, et qui n'explique pas la cause fondamentale de ce déficit en fer. Alors on va déjà regarder ce qui se passe chez les animiers. Et si on veut observer ce qui se passe, on va observer sur toute leur biologie globale. Alors on va mettre en avant le fait que, généralement, on va retrouver chez les animiers, et au niveau de leur viscère, un excès assez significatif de piquements contenant du fer. Alors cette constatation, on la doit en premier lieu au professeur Pierre-Valentin Marchesso. Alors Pierre-Valentin Marchesso, pour faire bref, et je vais le présenter rapidement, puisque je vais en parler plus loin dans la causerie, c'est le, on peut dire, l'importateur de la naturopathie, et celui qui a érigé la naturopathie au niveau francophone, il a traduit les écrits des naturopathigénistes américains, et celui qui a, voilà, lancé la dynamique naturopathique en France. Et donc, en sa qualité de professeur, il a pu commander de nombreuses autopsies, il y a plusieurs dizaines d'années, quand il était vivant, sur des gens qui étaient anémiés. Et il a découvert que dans les cas mortels, la rate contenait une grande quantité de fer rejeté par la circulation sanguine. Alors ça signifie tout simplement qu'il y a même plus de fer dans l'organisme anémique qu'il en faut pour nourrir son propre sang. Donc ça, c'est une découverte fondamentale, et je dirais que tout le problème réside dans le fait que ce fer n'est pas utilisé. En fait, la personne mourait d'anémie, fer y prive, or à l'autopsie, il y avait un large nombre de pigments de fer sur les viscères, et notamment la rate. Donc là, ça posait une interrogation très spécifique. Alors je reviendrai plus loin sur ce qu'il a entrepris pour tenter de corriger cette anémie, lui, avec ses recherches et ses applications. Mais déjà, c'est de se dire, une anémie, si l'alimentation est suffisante, est rarement un déficit de fer, mais une mauvaise présence de fer. C'est-à-dire que le fer n'est pas au bon endroit. Il se retrouve pigmenté sur les viscères, alors qu'il devrait être dans la cellule. Donc ça, c'est un aspect crucial, fondamental, et absolument vital à observer et à intégrer, si on veut aller plus loin dans la réflexion. Donc ainsi, on peut observer que la surnutrition comme la malnutrition, comme on a vu dans les pays pauvres avec les enfants, peuvent générer des carences. En fait, qu'on soit malnutri ou surnutri, on peut aboutir au même symptôme, le déficit en fer. Les anémiques occidentalisées ne manquent généralement pas de fer. C'est ça qui est important de comprendre. Le problème est que leur corps ne parvient pas à utiliser le fer qui est consommé par l'alimentation. On est donc sur un problème absolument physiologique et métabolique, et moins simpliste qu'un simple déficit d'apport. Donc ce n'est pas parce que je manque d'une chose que simplement on en importe en plus, je vais pouvoir faire des réserves. D'ailleurs, ça marche rarement. Alors la première approche qui est faite quand on manque de fer, c'est la supplémentation. Donc le réflexe, c'est de supplémenter. On a coutume de donner du fer aux personnes en carence de fer. Le médecin prescrira par exemple du tardiféron et le naturopathe par exemple prescrira de la spiruline. Mais si des signes d'amélioration temporaire peuvent advenir dans les deux cas, le traitement échoue quasi systématiquement à long terme. Et à tous les points de vue. Et on peut se dire que depuis si longtemps ça échoue, que ce soit d'une approche ou d'une autre, qu'on peut encore se poser des questions sur comment ça peut être prescrit, le fer, puisque ça ne marche pas. On fournit habituellement à l'anémie sous forme de préparation pharmaceutique, ce qui est absolument inutile, voire dangereux pour sa santé, puisqu'on va produire de l'excès. Si on part du postulat que son alimentation est équilibrée et qu'on le supplémente, on va créer un excès de fer. Or l'excès comme le manque est nuisible pour la santé. Je ne détaillerai pas les transfusions sanguines, qui, si elles sortent la tête de l'eau de l'individu, s'avèrent souvent inutiles à long terme également. Enfin, dans ces veines tentatives de surdosage, on tient rarement compte d'un équilibre subtil et complexe, l'équilibre fer-cuivre-zimple, qui doit être maintenu par le corps. Le fait de suppléer uniquement en fer et en forte dose va venir déséquilibrer cet ensemble qui fonctionne en corrélation et encore une fois de manière très subtile. Donc il faudrait au moins, si on supplémente, le faire en fonction de ces deux autres minéraux-là. Si l'approche de la supplémentation n'est pas investiguée, pour x ou y raisons, on va s'attacher à avoir une alimentation riche en fer. Alors qu'en est-il ? Donner des aliments riches en fer ne réussit aussi que rarement à guerre l'anémie, sauf si ceux-ci possèdent des propriétés annexes. Alors il faut que les aliments possèdent d'autres propriétés que le fer. Donc on verra plus loin aussi, je ne vais pas faire des chemins de traverse tout de suite. Mais si les aliments riches en fer possèdent d'autres propriétés, ça pourra s'avérer utile. Mais à quoi peut bien servir de donner aux patients manquant de fer des aliments riches en fer alors que ces tissus en contiennent déjà une grande quantité qu'ils n'arrivent pas à utiliser ? Ça c'est la question qu'on doit avoir sur l'alimentation. Plusieurs facteurs entrent dans l'utilisation du fer. Déjà la capacité d'assimilation de l'individu au niveau de ses intestins. Puis même on pourrait regarder au niveau de l'estomac. Ensuite on peut regarder la forme sous laquelle le fer est absorbé. Et enfin la présence ou l'absorce dans l'alimentation d'autres éléments nutritifs associés. C'est-à-dire le fer, l'utilisation du fer va dépendre aussi de la présence de calcium au niveau cellulaire, de cuivre, mais également de la vitamine C qui va booster l'absorption du fer. Donc il ne suffit pas simplement de donner des aliments riches en fer pour être sûr qu'ils puissent être correctement assimilés. Alors j'ai parlé de la biodisponibilité. La capacité d'assimilation, ça tient aussi dans le fait de l'aliment lui-même qui sont de telle ou telle ou telle nature sera plus ou moins biodisponible selon avec quoi il va être associé, selon qu'il soit cru ou cuit et enfin selon la qualité de la muqueuse intestinale. Tout ça c'est très complexe. Et généralement, c'est complètement mis de côté. Et quand je dis généralement, c'est très très généralement. Si l'organisme ne peut pas s'approprier le fer contenu dans les aliments ou les tissus, c'est qu'il ne réussit pas à l'assimiler. Donc c'est un défaut du fonctionnement du métabolisme. Et dans ce cas, il ne s'agit en aucun cas d'un manque de fer extérieur et donc dû à l'alimentation, mais plutôt d'un manque manifeste d'utilisation du fer. La carence n'est, je le répète, aucunement d'origine alimentaire et il faut être convaincu de cela. C'est plus subtil et plus moins visible en apparence que cela. Les individus qui manquent en apparence de fer en surconsomment puisqu'ils sont informés de leur manque. Donc ils vont avoir des conseils de nutritionnistes, de diététiciens, de médecins où ils vont faire un coup de Google, ils vont faire le tableau des aliments riches en fer et ils vont en surconsommer. Et ça ne va pas régler leur problème. Donc on leur dira encore une fois qu'il y a un problème d'assimilation. Or on oublie une chose fondamentale, c'est qu'un excès de fer est nocif. Et que ces gens-là rentrent dans un excès de fer. Parce que le fer va agir comme un oxydant en produisant des radicaux. Et l'excès de ferritine, qui est la protéine de stockage du fer, dans le sang, peut aussi augmenter le risque de certaines maladies. C'est le cas du diabète de type 2. Elle diffère ces pathologies liées au foie. Donc il y a un problème aussi à cette automédication. Si on va acheter en pharmacie des compléments alimentaires d'origine naturelle en vente libre, ou alors si on surconsomme des aliments plus ou moins concentrés, c'est le cas de la spiruline, de la chlorella, de l'herbe d'orge, de l'herbe blé, etc. Ça peut être des choses naturelles. Mais un excès de fer est également nuisible. Donc il faut être attentif à cela. Et ne pas recommander à l'emporte-pièce. Que ce soit la complémentation et des aliments riches en fer plus présents. On va voir là l'opposition qu'il y a entre supplémentation et capacité assimilative. Donc dans les cas d'anémie, il ne suffit pas de fournir du fer à l'organisme. C'est ce qu'on vient de voir. Il faut que le patient soit en mesure absolue de l'assimiler et de pouvoir l'utiliser correctement. Comme ses fonctions de digestion et d'assimilation sont peu optimum, voire très dégradées, ce qui est le point de départ du manque de fer, il lui est impossible d'utiliser le fer correctement avant de rétablir ses capacités d'assimilation. La cause la plus fréquente des maladies carentielles, autre que le fer même, réside dans la capacité à digérer et à assimiler. Pour quelque raison que ce soit. C'est le cas des carences en minéraux comme celles en vitamines. Donc on doit déjà observer la capacité d'assimilation d'un individu. Comment ça se passe ? Avant de rentrer dans le détail, il faut qu'on regarde déjà le profil des personnes que ça concerne. Donc le profil des anémies. À quoi ressemblent-ils ? Quels tempéraments ont-ils ? Et vers quoi sont-ils poussés ? On va dire. Alors, les anémiques sont souvent des individus opèses et corpulents. On vient supposer et créer une idéologie sur le fait qu'ils manquent de fer, mais leur en donner plus encore qu'ils n'en consomment, via la nourriture ou les pilules, si naturelles soient-elles, ne réussit que très rarement à combler durablement leur état carentiel. Leur administrer du fer à ces gens-là sous diverses formes ne réussit que peu à résorber la carence, de même que leur fournir une alimentation riche ne leur redonnera pas la santé, car elles sont déjà surabondants et donc gravement toxémiques. Donc, à un organisme généralement en excès, on va amener encore de l'excès. Dans bien des cas où l'alimentation est suffisante, c'est généralement le cas, les carences ne sont pas engendrées pour la nourriture. Encore une fois, le profil type des anémiers, ce sont plutôt des gens qui ont une surabondance alimentaire, un excès de fer déjà présent dans la nourriture. Donc, une alimentation peut se révéler tout à fait satisfaisante dans certaines conditions de vie, mais nettement plus déficiente lorsque l'organisme est autrement sollicité. C'est-à-dire que pour un contexte de vie, mon apport alimentaire en fer peut être satisfaisant, si je m'inscris dans un autre contexte de vie, il peut être déficient. Concrètement, une alimentation convenable pour un homme au rythme de vie plutôt passif et sédentaire s'avérera être tout à fait insuffisante si demain, il se transforme en travailleur de force en extérieur. C'est logique. De même qu'un type d'alimentation satisfaisante sous des latitudes plus favorables comme les tropiques, par exemple, sera tout à fait insuffisante dans des pays nordiques. Et il en va de même pour les saisons, mais aussi pour l'homme et la femme qui peut avoir des fortes pertes sanguines au moment de ces règles ou chez la femme enceinte. Donc on voit déjà qu'il y a un particularisme. C'est-à-dire qu'on peut déterminer un profil d'anémier, mais en même temps, c'est protéiforme. il faut tenir compte du contexte de vie de la personne et comment fonctionne son organisme. Donc on voit que ce n'est pas si simple et que les agir ne conviennent pas pour tout le monde. On va parler encore plus concrètement. Imaginons que dans une même famille, tous les gens qui constituent cette famille prennent leurs repas en commun et consomment les mêmes aliments. Et puis que cette alimentation part du postulat qu'elle est équilibrée. En tout cas, au moins sur les besoins en faire, il va s'en trouver dans cette famille des membres qui vont être carencés, monter des signes de carence, alors que d'autres non. Alors forcément, on constatera que la cause de leur carence se trouve ailleurs que dans l'alimentation. Et ça, ça arrive souvent. On constate que les gens mangent pareil. Il y en a un qui se trouve pourtant en carence. Donc là, on va regarder en dehors de l'alimentation et encore une fois, on va regarder sur leur capacité d'assimilation qui seront affectés par d'autres facteurs et ignorés et pourtant absolument essentiels. Il est alors évident que la cause de leur manque en faire et de leur manque d'assimilation contenue dans les aliments va résider dans leur mode de vie global et non dans leur simple alimentation. Pour ça, il ne faut pas simplement constater une absence de faire. Il est nécessaire de procéder à des anamnèses scrupuleuses et d'examiner les individus en détail afin de connaître et comprendre au mieux leurs habitudes, leur mode de vie, leur mode de travail, leur lieu de vie, leur génétique, le type d'adiments achetés. Évidemment que ça va différer s'ils sont frais, s'ils sont surgelés, s'ils sont bio. OK ? Et enfin, les types de cuissons qu'ils vont adopter parce qu'il y a des types de cuissons qui sont plus respectueux pour la conservation du fer et d'autres qui vont le dégrader beaucoup plus vite. Mais on va également prêter attention à leur étape psycho-émotionnelle, leur activité physique et regarder s'ils sont en suralimentation, leur habitude de travail, leur degré d'exposition au soleil pour savoir s'ils ont de la vitamine 2, etc. Donc il ne s'agit pas de regarder, de constater la carence, mais de constater tout ça, d'observer tout ça, d'analyser tout ça et de recouper tout ça. Mais aussi, on va surtout insister sur le fonctionnement digestif et sur le potentiel assimilatif. Bref, on va observer tout ce qui fait de l'humain un être absolument unique et spécifique. Voilà tout ce qu'il faut faire pour découvrir la cause et le manque d'assimilation. La carence peut aussi bien dépendre des, on va dire, d'émotions et de sentiments négatifs. Ça va être le cas de la frustration, de l'énervement, de la tristesse, le stress, l'anxiété, etc. Ça va être souvent des causes fréquentes et bien plus ce qu'on ne le pense de maladies de la nutrition. Il est impossible de redonner aux patients souffrant de carence en fer la capacité de se nourrir avant d'avoir déterminé et corrigé scrupuleusement les causes de leur dégradation. En plus de meilleures habitudes de vie, les personnes qui sont carencées en fer ont besoin de repos physique et mental. Ils ont même peut-être besoin d'un repos physiologique et ça j'en parlerai plus tard. Ils n'ont sûrement pas besoin de chimie laborantine ou autre complément alimentaire naturel pour régler tout ça. Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir sur deux cas de détails de expériences rapportés par deux personnes qui ont cherché toute leur vie. Ces personnes ce sont le médecin Pierre-Valentin Marchesso que j'ai présenté tout à l'heure, l'hygiéniste Albert Monseri qui ont les deux consignées de larges expériences autour de la carence en fer. Je vais commencer par celle de Pierre-Valentin Marchesso que je raconte très souvent parce qu'elle est quand même très significative. Lui, comme je l'avais expliqué au début de la causerie, il avait remarqué que certaines personnes pouvaient mourir de carence en fer alors même qu'elles prenaient de grandes quantités de compléments de fer de toutes sortes. Comme je le disais, il a fait pratiquer des autopsies, généralement c'était des patients sur ces femmes et il a retrouvé du fer sous forme de pigments partout dans l'organisme. Donc sa question fut de savoir comment il était possible de mourir d'anémie tout en étant entre guillemets plein de fer. Donc il a allé vers le moyen le plus radical, le jeûne, pour voir comment l'organisme de ces femmes qui allaient vers une mort certaine allait se comporter. Et au bout d'une dix jeunes de jours maximum, le fer était revenu à son seuil dit normal. simplement en faisant quoi ? En ayant bu de l'eau. Et leur métabolisme pouvait fonctionner de nouveau correctement à tous les niveaux. Donc c'est une chose qui paraît absolument incompréhensible d'un point de vue extérieur, je dirais d'un point de vue médical dogmatique, mais lorsqu'on connaît les mécanismes de la congestion cellulaire et lymphatique, cela prend tout son sens et il est absolument dommage de s'acharner aujourd'hui encore à complémenter à vie, c'est le cas pour beaucoup de personnes, ces individus sans se soucier d'une potentielle congestion qui induit d'autres problèmes métaboliques. Alors que depuis des dizaines d'années, l'expérience prouve que c'est moins un déficit de fer qu'une toxémie qui induit cette carence puisque le jeûne est une détoxination. Donc il permet de retrouver une assimilation cellulaire optimum. Mais bien au-delà de la simple carence en fer, d'autres expériences ont été réalisées par Marchessor, je détaille, lui il a vu que c'était, là on parle du fer, mais ça va atteindre le magnésium, le calcium, le phosphore, le zinc, la vitamine A, B, C, etc. Au bout de plusieurs jours de jeûne hydrique complet, la majeure partie de ces carences avaient disparu. Là je vais enchaîner avec un autre témoignage. Là c'est ici directement d'un livre qui s'appelle Jeûner pour revivre aux éditions courrier du livre de Albert Mosseri. Donc il rapporte page 198 une anecdote d'une personne qui souffrait d'une anémie chronique grave et que les médecins avaient déclaré incurable. Donc Albert Mosseri était spécialisé lui dans les jeûnes longs voire très longs c'est-à-dire 40 jours. Donc il a fait jeûner 40 jours à l'eau pure cette personne qui souffrait d'anémie grave et son anémie aurait donc dû en théorie continuer à s'aggraver encore et encore. Mais après l'analyse de sang il y avait un nombre normal de globules rouges et ce fut définitif. Il n'a plus jamais été carencé. Pour comprendre ce processus il faut comprendre que l'alimentation contient suffisamment de fer au niveau végétal mais chez cette personne comme bien d'autres ce fer n'était juste pas assimilé. ces personnes anémiées ont dû faire en réserve et en quantité qui a été absorbé mais jamais assimilé. C'est donc une carence d'assimilation et non d'apport ce que je détaillais au tout début en préambule de la causerie. C'est donc ce fer là qui a été mis en réserve que le corps a finalement assimilé durant le jeûne. C'est-à-dire il était en attente et les portes cellulaires étaient fermées. la toxémie présente dans l'organisme inhibe absolument l'assimilation des nutriments y compris le fer. A partir du moment où les cellules arrivent à se libérer de leurs toxines on va dire qu'elles passent au niveau extérieur et sont filtrées par les émonctoires les reins le foie les poumons les intestins et la peau alors à ce moment-là quand la lymphe et le sang sont épurés et que le milieu extracellulaire est propre alors le fer peut pénétrer dans la cellule joyeusement et là l'espace vacant laissé par les déchets peut être pris par le fer et les autres nutriments afin de nourrir les cellules puis enfin refabriquer des globules rouges. Beaucoup plus large que ce témoignage de nombreux cas d'anémie rétablis par des jaunes beaucoup moins longs sont répertoriés. Les jaunes de 4, 5, 6 jours ont suffi souvent à régler des cas d'anémie. On ne le rappellera jamais assez mais l'anémie est souvent due à une lymphe qui est bien trop congestionnée et qui empêche l'apport de nouveaux globules rouges. Le fait que le même que le jeûne remédie à l'anémie nous prouve aussi que cette maladie n'est que la conséquence d'un manque d'un manque de fer dans l'alimentation mais simplement parce que le fer n'assimile pas le fer et par contre il va l'assimiler en période de jeûne. Même un jeûne relativement court accroît considérablement le nombre de globules rouges simplement 3 jours ce qui démontre que l'organisme contient des réserves de fer mais qu'il refuse entre guillemets de les utiliser pour des raisons qui restent la plupart du temps inconnues mais quand on cherche et quand on fait ce travail sur le système lymphatique sur la congestion extracellulaire on comprend assez vite les mécaniques qui régissent cette carence. Alors pour conclure on va voir quels conseils quelles recommandations on pourrait avoir de bonne alloi pour quelqu'un qui se trouve en cas d'anémie. Alors certainement il y a des défauts des fonctions digestives et assimilatives c'est le premier constat qu'on pourrait dresser généralement c'est ça. Si ces fonctions ne sont pas suffisamment rétablies pour que le patient puisse recevoir et assimiler le fer contenu dans ses aliments son état ira en se détériorant malgré les doses massives de fer qu'on peut administrer par les aliments ou les compléments. Donc halte au feu avec l'excès. S'il y a assez de fer dans l'alimentation si on doit supplémenter par l'alimentation ou les compléments c'est qu'on fait fausse route et qu'il faut aller vers la détoxination cellulaire. En premier lieu si on a suffisamment d'affaires à en faire dans l'alimentation et qu'on souffre malgré toute carence il faut regarder trois points. Premièrement l'état de la muqueuse intestinale qui ne peut pas faire le travail d'absorption au niveau du grêle. Ensuite on va regarder au niveau organique du foie s'il y a un dysfonctionnement et enfin on va regarder au niveau cellulaire si elles peuvent assimiler correctement le fer. Donc c'est trois étapes. On a malheureusement coutume de donner du fer trop rapidement en complément ou de conseiller de la viande rouge des abats ou quoi que ce soit où le fer est pourtant très difficilement assimilable. On le sait par des études que certes oui la viande contient du fer parce que le fer se balade dans les tissus donc on va consommer un animal qu'il y a du fer mais il est beaucoup moins biodisponible que le fer végétal et ça c'est un fait. On le sait aujourd'hui par de nombreuses études. Il est bien plus bénéfique de commencer à entreprendre un petit jeûne trois jours environ si on est en carence de fer alors bien sûr sous contrôle ce qui a le pouvoir d'augmenter de façon significative le taux de globules rouges dans le sang. Le jeûne va permettre également à l'organisme de retrouver une bonne assimilation au niveau intestinal on veillera aussi si on est carencé à privilégier une cuisson qui va être la plus douce possible je dirais même à manger le maximum de crudité. Pourquoi ? Parce que la cuisson au delà de 40 degrés 40 degrés augmente le taux de globules blancs dans le sang selon le principe observé de la glucocytose digestive on va donc privilégier une alimentation davantage crue. Pour les aliments on privilégiera les légumes verts foncés et chlorophyllés tels que les épinards ou les blettes par exemple et les plantes sauvages comme les orties qui sont extrêmement riches en fer biodisponible. Si en plus on consomme ces aliments-là sous forme de jus alors le fer sera encore plus condensé et assimilable et c'est là où j'en viens où tout à l'heure je disais on peut ça sert à rien de consommer des aliments riches en fer sauf s'ils ont des propriétés annexes et ces propriétés annexes vont être des propriétés dépuratives et détoxifiantes. Là oui parce qu'on va drainer les cellules stimuler les émonctoires donc des aliments comme on va dire les épinards et l'ortie vont alcaliniser le corps le détoxifier stimuler les émonctoires notamment les reins permettent une détoxination et une assimilation optimisée dans la cellule et si c'est fait sous forme de jus on détoxifie plus vite on renourrit plus vite les cellules en fer donc ça c'est tout à fait satisfaisant les jus c'est même la meilleure opération à faire on associera aussi des aliments à fort teneur en vitamine C donc des crudités puisque la vitamine C est sensible à la cuisson mais si on fait des jus donc on aura assez de vitamine C aussi ces jus de crudités parce que la vitamine C augmente beaucoup l'assimilation pour beaucoup de l'assimilation du fer et on va éviter des aliments comme le thé noir ou le café qui divisent son alimentation par deux le premier réflexe c'est déjà de couper ces éléments nocifs là avec ce protocole qui est très simple à mettre en place peu coûteux le taux de fer remonte très significativement en quelques petites semaines et enfin on ne peut pas passer outre le fait que les les aliments de qualité biologique contiennent selon les études validées par la FAO qui est la branche agriculture de l'ONU les aliments biologiques contiennent 70% de fer en plus que la moyenne des aliments dits traditionnels donc pourquoi se priver aussi comme point de départ enfin et je le répète si on ne souhaite pas ou si on ne peut pas faire de jeûne de quelques jours alors on peut priver des jeûnes d'alimentation dite hypotoxique comme le régime signalé ou faire une petite diète en alimentation crue ou une moyenne diète de fruits et de légumes de quelques jours ou encore une cure de jus tout ça ça sera très satisfaisant en gros on va débarrasser le milieu cellulaire de ces déchets pour retrouver une assimilation optimum et puis donc bénéficier de ce fer qui n'attend qu'à être assimilé enfin on peut conclure qu'on s'est ici focalisé sur le fer et je dirais presque que c'est toute l'explication que je viens de faire et puis le détail des processus métaboliques il en va de même sur le principe pour l'ensemble des autres nutriments pour lesquels nous pourrions être carencés ce qui est un fardeau et d'un cynisme glaçant dans une époque où ce n'est pas le ment qui nous délabre mais l'excès c'est un fardeau